Merci d'être présent à cette table ronde qui s'appelle Viande, évitons les préjugés c'est pas moi qui ai trouvé le titre on va voir comment on va pouvoir construire ou déconstruire ce titre là et nous amener progressivement vers le titre modifié qui serait Viande, favorisons les postes jugés c'est à dire écoutons ce qui se passe écoutons l'avis des experts, des scientifiques et des acteurs des filières viande et comprenons leurs arguments on est pas là pour convaincre on est là pour informer et donc c'est un débat d'information auquel je vous convie je suis Christophe Bressac enseignant-chercheur à l'université de Tours et enseignant dans le domaine des filières animales et de l'analyse sensorielle donc je vous remercie d'être présent et je vais présenter les participants à cette table ronde et je les laisserai ensuite se présenter mais dans leur domaine de spécialité donc Isabelle Bouvarelle de l'Institut technique de la vie culture Jean-Louis Perrault de l'INRA Luc Mailleux qui est éleveur et distributeur de produits à la ferme et Henri Leclerc qui est restaurateur donc maintenant je vais leur laisser la parole et je vais leur demander de se présenter en insistant un petit peu sur la dimension qui est la dimension construction de la qualité c'est à dire le rapport qu'ils ont dans leur domaine d'expertise avec la qualité évidemment la qualité des produits carnés puisqu'on est là pour parler de ces produits agricoles et donc je laisse la place à Isabelle Bouvarelle Bonjour à tous donc moi je travaille à l'Institut technique de la vie culture de la cuniculture et de la pisciculture donc on traite un grand nombre de filières donc les filières agricoles il y en a beaucoup on a du poulet, on a de la dinde, de la caille, de la pintade, etc. donc nous l'Italie on est une association à but non lucratif et on est là pour aider les filières à progresser et on est également référent aussi pour les pouvoirs publics pour donner un certain nombre de références donc tu veux qu'on parle de la qualité ? si tu as quelques mots à dire sur l'aviculture donc la production des oiseaux d'élevage et la relation avec la qualité donc la spécificité qu'on peut avoir en France c'est que l'aviculture en fait de manière rationnelle elle est née dans les années 50 il fallait nourrir les gens après la guerre et donc on a une aviculture rationalisée qui est apparue surtout en Bretagne en fait où il y avait des petites exploitations il y avait besoin de revenus supplémentaires et donc les gens sont organisés ils ont fait venir des poulets en fait des Etats-Unis ils ont construit des bâtiments pour les élever la nutrition s'est améliorée et puis tous les minotiers qu'il pouvait y avoir autour se sont spécialisés se sont transformés en fabricants d'aliments du bétail donc on a eu la même chose aussi en Vendée donc on a eu comme ça une production de poulets très standardisés mais quelques temps après on a eu aussi le développement d'une production qu'on appelle ce label rouge qui est plus extensive avec des animaux qui ont accès à un plein air avec une croissance un petit peu plus lente donc on a une grande diversité et la spécificité aussi qu'on peut avoir en France c'est qu'on a du poulet mais on a aussi beaucoup d'autres productions qu'on ne va pas forcément trouver dans d'autres pays la pintade par exemple est assez caractéristique de ce qu'on peut trouver en France donc la qualité c'est on pense tout de suite quand on parle qualité de la qualité gustative des produits la qualité nutritionnelle aussi des volailles qui est riche en protéines et pas trop grasse mais la qualité elle est au sens plus large donc nous au niveau de l'ITAVI on veut faire progresser les filières pour que bien sûr ce soit rentable pour tous les acteurs de l'aviculture mais également pour répondre aux attentes de la société donc on a beaucoup de travaux qui portent sur le bien-être animal on a eu beaucoup beaucoup de travaux notamment par exemple on développe toute une méthodologie pour évaluer le bien-être animal donc le comportement des animaux comment on fait pour être sûrs que les animaux puissent exprimer leur comportement naturel et puis également s'ils sont en bonne santé donc ça c'est un aspect qui est important et puis également tout ce qui est protection de l'environnement donc il ne faut pas essayer de limiter la pollution dans l'environnement donc la qualité elle est très large elle est très diffuse D'accord, on reparlera de ces éléments techniques on peut retenir de cette introduction la spécialisation ou la spécialité des filières et leur diversité parce que ce seront des éléments sur lesquels on reviendra un peu plus tard Jean-Louis Perrault, dans votre domaine Oui alors, bonjour à tous Jean-Louis Perrault, je suis chercheur à l'INRA alors j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière sur la chaîne, l'herbe, la vache, le lait d'abord dans un souci de, comme ça vient d'être dit, de productivité même si je ne suis pas si vieux que ça quand même j'étais recruté au départ le seul mot c'était produire plus produire plus en d'ailleurs en faisant l'hypothèse primaire que plus on produisait par vache aussi bien en viande qu'en lait mieux c'était et en fait on se rend compte que c'est complètement faux pour l'environnement et même pour la productivité globale des systèmes et puis maintenant je suis directeur scientifique adjoint agriculture à l'INRA donc j'ai plutôt d'ailleurs en charge les réflexions sur qu'est-ce qu'il faut faire comme recherche en production animale avec aussi des responsabilités au niveau européen pour la recherche production animale à l'échelle européenne l'idée étant que les systèmes européens c'est quand même un modèle d'agriculture d'élevage particulier au niveau mondial on reste dans un modèle d'élevage qui reste quand même familial avec des tailles d'exploitation quand même variables mais qui sont quand même relativement petites par rapport à ce qui existe ailleurs dans le monde donc c'est un modèle qu'on cherche à maintenir alors sur les aspects qualité je trouve qu'on vit une époque assez intéressante d'un point de vue de la société puis ce qui revient pour nous au niveau de la recherche c'est-à-dire que la notion de qualité évolue avec le temps moi quand j'ai commencé à travailler sur la qualité du lait c'était il y a une vingtaine d'années il fallait moins de matière grasse dans le lait parce que c'était matière grasse animale était taxée d'être trop riche en acides gras saturés ça conduisait à des syndromes métaboliques enfin des problèmes de santé c'est assez embêtant et puis on se rend compte 25 ans après que finalement les matières grasses laitières sont réhabilitées au contraire à la limite tout le monde se met à manger du beurre les américains en ont consommé 8% de plus par habitant et par an l'année dernière les chinois en mangent parce que c'est bon pour la santé et du coup le prix du beurre flambe et pour des raisons on va pouvoir y revenir là mais le beurre manque dans nos linéaires actuellement non pas parce qu'il n'y en a plus sur le marché c'est simplement que les industriels préfèrent le vendre à l'extérieur que de le vendre dans des supermarchés où on refuse d'augmenter le prix de la matière première parce qu'il y a une forte demande et aujourd'hui finalement c'est ce qui faisait la valeur du produit laitier il y a 25 ans qui était les protéines parce que les fromages derrière notamment avec tout type de fromage du standard jusqu'à des produits AOC de très haute qualité je ne vais pas citer de marque pour ne pas faire ou de bassins de production pour ne pas faire de pub mais on voit bien quand même cette grande diversité d'AOC fromagères que l'on a dans toutes les filières aujourd'hui la protéine elle est moins importante dans la préoccupation c'est quasiment pour l'industrie laitière c'est presque un coproduit de la matière grasse aujourd'hui donc il y a un renversement complet de cette tendance alors voilà ce qui d'ailleurs relativise ce qu'on appelle ce qui est bon pour la santé ou pas bon pour la santé donc le côté valeur nutritionnelle des produits ça évolue avec le temps et avec les connaissances en nutrition humaine qui est une science qui elle-même évolue et puis ce que je trouve intéressant aujourd'hui qui a commencé d'être abordé je pense qu'on y regarde dans l'après-midi c'est que la qualité d'un produit ce n'est pas que la qualité qu'on pourrait dire intrinsèque donc ce qui est dans le produit alors son goût c'est important et on va y revenir sa valeur nutritionnelle pour l'homme son côté sanitaire bien sûr je rappelle que dans les années 50-60 il y avait plusieurs morts par salmonelle-lots en France et aujourd'hui quand il y a une salmonelle dans un lot de quelque chose ça fait la une du JT donc on a changé de monde de ce point de vue là mais c'est quand même un effort constant qu'il faut continuer mais aujourd'hui il y a une segmentation forte du marché le consommateur ou en tout cas une partie des consommateurs recherche un produit avec une qualité particulière de bien-être animal d'environnement enfin de beaucoup de critères d'éthique quand on voit le succès d'un produit comme le lait, le séquil patron qui explose complètement et derrière il n'y a aucune qualité si ce n'est que d'un circuit plus court entre le producteur et le consommateur et donc on voit bien là un côté éthique de la consommation très très important et très nouveau et qu'il faut vraiment prendre en compte pour penser à l'évolution de nos systèmes et on va y revenir je pense avec les intervenants suivants Merci Jean-Louis on peut retenir aussi de votre intervention et de ce premier dialogue la relation entre les filières laitières et les filières viande qui est une relation obligatoire qui fait que pas de vache, pas de lait et l'interpénétration des filières de production entre elles qui les mènent à des débouchés variés alors que les filières sont en fait communes au départ Luc, votre définition de la qualité votre présentation d'abord et ensuite votre définition de la qualité Tout d'abord bonjour à toutes et à tous moi je suis un petit peu particulier dans cette assemblée puisque j'ai un parcours de nutritionniste, de formation pendant 10-12 ans j'ai exercé ce métier de conseil en alimentation animale et puis un jour je me suis dit est-ce que je suis capable moi qui ai conseillé beaucoup de gens de mettre en application tout ça donc j'ai repris une exploitation agricole familiale et aujourd'hui je me suis donné comme challenge d'aller de la fourche à la fourchette je m'explique donc je suis producteur d'éleveurs avant tout de bovins viande donc ce sont des bovins qui ont pour destiné de produire de la viande et pas du lait le seul lait qu'ils produisent sont pour nourrir le veau qu'ils élèvent donc ça c'est important et après l'élevage de ces animaux là je les transforme pour rentrer dans quelque chose qui a pour moi un sens profond c'est de redonner un lien à la terre au consommateur c'est à dire que les gens viennent sur la ferme à la boucherie à la ferme pour reconnecter je dirais le consommateur à la production et ça pour moi c'est une qualité importante des systèmes qui ont peu ou prou disparu pour redonner un sens au produit d'où il vient son histoire et tout simplement expliquer aux gens comment on nourrit un animal comment on l'élève comment on le transforme et quels sont les intermédiaires et la juste valeur ajoutée qu'on doit y mettre et ça c'est le deuxième point le deuxième élément de qualité qui me paraît fondamental donc aller de la fourche à la fourchette pour moi j'ai réussi à donner un sens à ce que je faisais je partage aussi mes produits avec des grands chefs il y en a un à ma gauche il expliquera son métier mais ça c'est quelque chose aussi d'important c'est de pouvoir faire découvrir qu'on peut faire naturellement et mais de manière rationnelle parce qu'on a un objectif aussi de compétitivité d'entreprise moi j'ai des salariés donc il faut aussi faire tourner l'entreprise et ça c'est un élément de qualité aussi la pérennité des entreprises donc voilà ce que je fais donc de la fourche à la fourchette je propose tous mes produits toute la transformation dans un système de production extensive c'est à dire que chez moi chaque vache elle a à peu près un hectare et demi ça fait 15 000 mètres carrés donc en production naturelle elle broute de l'herbe ça pour moi aussi c'est un sens important profond d'avril à décembre et ensuite elles sont hivernées pour la mise bas et d'autres soins qu'on doit faire sur les animaux donc ça c'est quelque chose aussi qui entre dans mon système de gestion extensive donc ça ça a des contraintes économiques fortes sur l'exploitation c'est à dire que c'est générateur de coûts de main d'oeuvre mais dans un système qui s'équilibre puisque l'animal ça s'alimente tout seul sur les prairies qu'il auto fertilise ça c'est aussi un élément de qualité important aujourd'hui sur mes 160 hectares je ne mets pas un grain d'engrais d'abord parce que je ne trouve pas ça nécessaire mais en plus je suis dans une zone Natura 2000 qui me l'interdit et moi ça ne me dérange pas en fait c'est une juste interdiction je pense il n'y a pas aussi de produits phytosanitaires de masse parce que là aussi c'est interdit donc tout ce que l'on fait c'est du désherbage mécanique on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur les comment on arrive à gérer un générique cultural dans un élevage extensif sans être bio parce que je ne suis pas intégriste de quelque domaine que ce soit donc je pense qu'on peut faire naturellement et intelligemment les choses dans des systèmes organisés donc pour moi la qualité c'est produire un aliment sain on l'a dit tout à l'heure on est sorti des toxi-infections animales de masse dans les 20-25 dernières années produire un aliment sain produire un aliment bon parce que j'y suis tous les jours et j'y crois et l'alimentation naturelle est aussi le garant de la qualité du produit être au rendez-vous de mes clients consommateurs vous tous pour aussi expliquer ce que c'est que la viande que la viande c'est un produit nutritionnel indispensable à la vie quoi qu'on entende et quoi qu'on en dise il y a des acides aminés indispensables que vous ne trouverez jamais dans aucun végétaux il y a des vitamines que vous ne trouverez pas dans d'autres végétaux le fer est minique je suis désolé mais à part dans les hématis il n'y en a pas ailleurs il y en a dans les lentilles mais il n'a pas la même biodisponibilité voilà donc il faut remettre les choses on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir des scientifiques autour de la table il faut remettre vraiment les choses à leur place et tout ça fait partie d'une approche qualitative de mon offre de produits et voilà je vous invite à à partager toutes nos expériences merci Luc on peut retenir de cette introduction le mot système qui est revenu plusieurs fois vous l'avez sans doute entendu quand on parle d'élevage on parle de structure d'élevage on parle de système alors système ça veut dire machin ça veut dire truc mais c'est quelque chose qui est important à comprendre c'est que un élevage c'est pas suspendu en l'air on parle d'élevage hors sol mais ça n'existe pas un élevage ça a toujours un lien au sol et dans l'introduction de Luc on a aussi compris ce lien au sol et on en reparlera dans la durabilité des élevages on parle en hectares on parle en productivité des hectares et on y associe une dimension économique une dimension humaine et une dimension environnementale et les élevages sont particulièrement bien représentatifs de ce lien au sol alors après l'élevage il y a le produit et il y a le consommateur du produit qui est soit un acheteur final soit un mangeur final il est on va dire in fine et là Henri Leclerc peut nous parler du lien qu'il a avec ces personnes qui viennent dans son restaurant pour consommer mais pas consommer au sens financier du terme consommer au sens mangeur du terme voilà bonjour à toutes et à tous donc je suis Henri Leclerc je suis avant tout chef de cuisine et restaurateur bien sûr donc moi ça fait à peu près 18 ans que je suis installé au Valatour j'ai j'ai construit ce restaurant très jeune donc ça fait 18 ans et j'ai évolué ressenti plein de choses forcément choisi mes fournisseurs au fil du temps le plus localement possible bien sûr avec une ouverture aussi sur tout ce qui se fait en France et aussi sur l'étranger je cherche avant tout le plaisir le plaisir de la dégustation obligatoirement ce qui m'importe le plus c'est de donner de l'émotion du plaisir à mes clients et forcément ça part ça passe obligatoirement par le choix de mes matières premières et le respect aussi des personnes avec qui je travaille de transmettre le mieux possible ce qu'ils essaient de faire à travers leurs produits donc notamment à travers la viande moi j'aime la viande j'aime le poisson j'aime les légumes je suis souvent catégorier viande 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 mais c'est pas forcément ce que j'aime le plus ou le moins j'aime vraiment tout en termes de nourriture ce que je souhaite c'est vraiment avoir le frisson avoir le plaisir et donner du plaisir avant tout en tant que chef de cuisine on a un rapport vraiment différent puisqu'on a un rapport de confiance par rapport au consommateur donc c'est très important on a un rapport aussi de transmission c'est à dire qu'on doit aussi pouvoir aussi essayer de passer les messages des personnes avec qui on travaille et pour moi tu voulais me couper peut-être ? ah non 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 j'enregistre les mots clés que je ressortirai tout à l'heure très bien pour moi retranscrire effectivement des goûts de terroir comme Luc c'est très important d'avoir des choses assez pures qu'on essaie de respecter au mieux sans artifice juste par exemple pour la viande juste par une belle cuisson par une belle cuisson pouvoir au moins avoir le goût du terroir pour nous c'est très très important au niveau au niveau de l'assiette il existe plein plein d'artifices pour modifier compenser tout ce qu'on veut le plus intéressant pour moi aujourd'hui c'est d'être le plus clair le plus limpide possible par rapport aux viandes avec lesquelles je travaille et apporter une fois de plus le maximum de plaisir voilà alors le mot plaisir sera trop facile à mettre dans cette synthèse donc je vais préférer le passage de messages c'est à dire que quand on organise quand une filière est organisée elle est organisée avec le passage d'une matière première Henri a prononcé ce mot là on viendra peut-être après sur ce mot mais le message qui va avec est très important aussi et le véhicule de ce message c'est des humains c'est à dire que c'est les humains qui transmettent cette information qui transmettent ce message qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs et qu'ils transmettent dans les deux sens c'est à dire qu'ils transmettent vers le maillon suivant de la filière qui peut être dans le cas de Henri le consommateur final et qu'ils retransmettent dans l'autre sens à l'éleveur qui fournit le produit et qui doit aussi adapter sa production à ce message là et puis le deuxième mot c'est la confiance puisque on est dans le cadre d'un passage de message et ce message là n'est valable que si on a une certaine confiance et cette confiance va s'établir aussi avec un discours qui est un discours commun c'est à dire que si les différents acteurs des filières ne comprennent pas la même chose à travers des mots qu'on véhicule et bien à ce moment là ils ne se comprendront pas et comme forcément ils ne se comprendront pas ils n'auront plus confiance entre eux donc ce mot confiance serait peut-être un petit peu trop philosophique pour être discuté on va dire entièrement lors de cette table ronde mais je pense qu'il reviendra à travers le discours de chacun j'ai envie de vous demander maintenant chacun dans votre domaine de spécialité comment vous envisagez une filière comment vous envisagez la construction du produit que vous recevez ou que vous construisez au fur et à mesure de sa biologie ou de son évolution jusqu'au maillon terminal que vous maîtrisez qui peut être le maillon distribué directement au consommateur ou qui peut être un maillon intermédiaire Isabelle moi je peux me faire l'écho de ce qui existe je peux décrire ce qui existe c'est ce que je veux voilà donc tout à l'heure je vous parlais de la construction de filière dans les années 50 surtout dans l'ouest de la France bon après ça s'est élargi donc en fait ça s'est concrétisé par des maillons ce qu'on appelle des maillons c'est à dire qu'il y a eu un très fort professionnalisme pour chaque étape en fait de la production des animaux donc en fait il y a des gens qui vont sélectionner les animaux donc on va on va rechercher un certain nombre de caractéristiques donc qui peut être la croissance mais aussi des caractéristiques de teneurs en matière grasse ou des choses comme ça et ensuite donc il va y avoir un autre maillon ensuite qui va être celui de produire des poussins donc c'est ce qu'on appelle la couvage donc là ce sont des éleveurs qui sont spécialisés qui vont produire des oeufs qui vont produire les poussins et ensuite donc ces oeufs vont être distribués aux éleveurs qui vont faire grandir les animaux produire des oeufs dans le cas des poules pondeuses et ensuite on a ensuite des abattoirs qui vont abattre et qui vont d'autres vont transformer transformer ces animaux donc après il y a des circuits bien sûr plus courts donc Luc en parlera peut-être tout à l'heure où on va avoir de manière plus rapprochée alors souvent il y a plutôt l'achat de poussins en général la production de poussins se fait assez rarement chez un même éleveur et donc là par contre il peut y avoir un abattage soit sur place soit dans les amatoires mais une vente en direct comme peut le faire Luc donc ça après il y a des fabricants d'aliments aussi qui sont très qui vont produire des aliments de qualité donc c'est très on va dire saucissonné avec beaucoup de professionnalisme à chaque fois à chaque étape et qu'est-ce qui garantit le lien entre ces différents acteurs le fait qu'ils aient un discours commun dans la construction de la qualité du produit là il y a déjà une forte traçabilité tu parlais tout à l'heure des salmonelles c'est quelque chose qu'on a vraiment réussi à endiguer avec on est vraiment très très bon en termes de qualité sanitaire c'est des choses qu'on ne dit peut-être pas suffisamment la qualité sanitaire aujourd'hui des produits est vraiment très très bonne et donc il y a un certain nombre de cahiers des charges en fait qui vont pousser à améliorer la production et donc à chaque fois c'est la demande chacun demande tu veux parler après Luc ? oui il va parler juste après donc cahier des charges ça veut dire cahier des charges réglementation on est dans une filière qui est organisée et qui a un cadre réglementaire en plus du cadre économique il ne faut pas oublier que les liens qui existent entre les différents acteurs de la filière sont des liens économiques des liens financiers mais qu'il existe aussi un cadre général qui régit ces échanges et l'information que chaque maillon transfère au maillon suivant c'est ça ? oui il y a un cadre réglementaire qui est très très fort que ce soit au niveau sanitaire et également au niveau environnemental on ne peut pas produire plus d'anime si on n'a pas par exemple les surfaces agricoles pour épandre les effluents les fumiers ou les lisiers on ne pourra pas produire ou alors il faudra aller trouver quelqu'un pour utiliser ces effluents donc là le cadre au niveau environnemental est très très important au niveau des éleveurs et peut peser de manière assez lourde c'est assez lourd oui ça peut être vécu d'ailleurs comme une contrainte par les éleveurs mais en même temps c'est une protection c'est à dire que si ce cadre réglementaire est respecté on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait ce qui était dans la loi et à ce niveau là ça les protège aussi les éleveurs et les autres acteurs de ces filières donc plus les élevages sont gros plus les contraintes sont importantes bien sûr liées à la production des effluents alors Luc va réagir mais en même temps je voudrais redire avant qu'il parle qu'il a triché tout à l'heure en fait il n'a pas une double casquette mais une triple casquette on va nous dire pourquoi je voudrais intervenir dans le cadre de ma triple casquette je fais un peu de conseil je continue à faire du conseil en nutrition animale et je voudrais compléter juste les propos d'Isabelle qui vous paraissent peut-être une description d'une filière hyper compartimentée mais c'est d'un très très grand professionnalisme dans cette filière d'une recherche de compétitivité parce que vous savez qu'aujourd'hui les frontières de l'Europe et du monde se sont effrités voire disparus donc on est aujourd'hui en concurrence enfin quand je dis on c'est tous mes collègues de la profession les chercheurs c'est le consommateur le restaurateur l'enseignant on est tous dans une filière de compétitivité qui n'est pas très équitable nous sommes des latins et aujourd'hui on aborde les problématiques sanitaires dans les filières par une obligation de moyens et donc on se donne tout un tas de contraintes pour aboutir au par exemple comme disait Isabelle tout à l'heure le zéro salmonelle dans d'autres pays comme les anglo-saxons on aborde le problème par l'envers c'est à dire qu'on se donne une obligation de résultat on ne veut pas de salmonelle donc par exemple dans un abattoir on va dans un abattoir de volaille on va par exemple chlorer des carcasses en France ça ne se fait pas chlorer c'est passé à l'eau de Javel chlorer c'est passé à l'eau de Javel donc ça veut dire que pour caricaturer on fait à peu près ce que l'on veut voir n'importe quoi jusqu'à l'entrée de l'abattoir et après on clore les carcasses en France c'est complètement l'inverse vous allez dans un abattoir il n'y a pas un produit chimique c'est juste la transformation le passage de l'état antémortem à post-mortem et pour que post-mortem on ait une qualité irréprochable qui rentre dans vos frigos dans les grandes cuisines de France et bien on a exercé et développé des itinéraires techniques dans les élevages pour que la pression bactérienne et de type salmonelle disparaisse et c'est complètement différent et par contre là où on est complètement comparable et en compétition c'est que le prix il est mondial aujourd'hui quand vous achetez un poulet venant du Brésil ou un poulet venant de Touraine c'est le même prix que vous demande la grande surface donc voyez que le challenge il est complètement différent et soyez bien sûr que les producteurs français et toute la filière française sont des gens très très pointus sur les démarches qualité au sens large c'était juste pour compléter alors Henri tout à l'heure vous parliez de confiance confiance du consommateur de vos clients vis-à-vis de la qualité gustative des produits mais est-ce que vous avez des interrogations de la part de vos clients sur la qualité sanitaire ou sur le fait de vous connaissez cette provocation qu'on trouve de temps en temps dans les journaux manger tue bah oui mais manger permet de vivre aussi et donc est-ce que vous ressentez cette protection de la filière vis-à-vis du produit que vous présentez au consommateur et qui vous permet par exemple de ne pas saisir à coeur une viande parce que évidemment il n'y aurait pas de destruction éventuelle des bactéries mais il n'y a pas besoin de le faire puisqu'on présuppose qu'il n'y a pas de bactéries vous le ressentez comment et comment votre consommateur le ressent ? Alors moi ça se vit tout simplement très bien avec beaucoup de bon sens et une fois de plus de confiance forcément puisque je vous le disais on s'est construit sur presque une perspective d'une vingtaine d'années donc on a beaucoup de clients fidèles et ils nous font confiance dans la consommation et après on essaie d'adapter forcément les cuissons les plus justes en fonction de chaque type de viande bien sûr pour respecter bien sûr les normes sanitaires aussi après derrière on n'a pas vraiment d'interrogation d'un point de vue sanitaire on a une interrogation plus par rapport à l'élevage par rapport à la provenance et c'est pas en général on essaie de devancer ça en expliquant en faisant aussi de la transmission et je pense qu'on parlait juste avant des poulets du Brésil ou des poulets de Touraine si nous on fait aussi de la belle transmission par rapport aux poulets de Touraine je pense qu'on peut valoriser le poulet de Touraine bien plus qu'un poulet brésilien dans nos cuisines en tous les cas après effectivement moi j'ai le regard d'une cuisine de restaurant où les gens viennent chercher du plaisir consommer du plaisir et forcément à un certain prix la personne qui est cliente dans la grande distribution qui va remplir son frigo parce qu'elle a des enfants il faut faire au moins cher c'est aussi une autre vision des choses qui fait que c'est peut-être plus difficile pour le producteur ou l'éleveur de valoriser à ce niveau là la chaîne moi en tous les cas j'arrive à le valoriser je discute pas les prix avec mes éleveurs locaux il y a aussi un climat de confiance qui se fait avec eux je pense que Luc tu peux en attester oui tout à fait voilà et derrière c'est revendu et cuisiné au plus juste voilà tout simplement alors est-ce qu'on peut conclure de ce bref échange que la méfiance n'existe plus dans le domaine des filières viande et que la plupart des risques qui pouvaient être hérités des générations anciennes ont disparu Jean-Louis la méfiance en fait on a différents types de filières il y en a qui donnent confiance immédiatement filières courtes on en a un exemple là label bio quoi que on pourrait discuter peut-être aussi et puis il y a des filières que l'on qualifie d'industrielles sans trop savoir ce que c'est j'avais insisté au démarrage de cette table ronde de dire qu'on le gardait en Europe et en France tout particulièrement de l'élevage familial même si c'est deux familles ou trois familles avec une forme de gaïque c'est pas l'élevage que je viens de voir en Chine qui est un immeuble de cinq étages de haut qui contient 40 000 truies et qui produit 800 000 porcs c'est un élevage aux frontières de l'Europe en Ukraine il y a un élevage qui vient de se monter de poulets qui va pouvoir envahir nos marchés parce que l'Ukraine c'est juste juste à côté de chez nous 12 millions de poulets excusez-moi Jean-Louis mais juste c'est très important ce qu'il vient de dire c'est que ce produit poulet certainement les ukrainiens ou les polonais peu importe la nationalité les gens qui vont mettre tout leur coeur pour produire leur poulet chez eux sauf que ce poulet arrivé sur le marché pour vous la lisibilité en tant que consommateur final elle est très difficile et c'est là où on doit avoir une notion de pédagogie pour que la méfiance et la défiance disparaisse excusez-moi merci du complément c'est exactement ça c'est à dire que pour moi une filière durable est une filière qui répartit alors on a parlé de compétitivité il faut être compétitif parce qu'effectivement il y a des si on produit plus en France on importera donc il faut continuer de produire c'est chez nous mais il faut qu'on le fasse de façon j'aime bien dire raisonnable bon on pourrait dire durable mais j'aime bien le mot raisonnable parce que ça implique bien les acteurs avec une certaine éthique si vous voulez lié à l'environnement lié au respect de la comment dire on élève des animaux pour les manger ça c'est sûr donc on les tue à un moment donné mais on a besoin de l'élevage pour entretenir nos territoires pour entretenir nos paysages pour faire vivre des gens pour notre alimentation on pourra revenir sur les aspects nutritionnels tout à l'heure ils sont très contestés mais il y a quand même un certain nombre de choses que l'on peut affirmer et donc on a besoin d'élevage et d'élever les animaux correctement mais il faut que derrière ça il y ait une juste répartition de la valeur ajoutée ce qui n'est pas vraiment le cas en France pour l'instant du fait d'une certaine même si chaque maillon de la filière des filières on a eu l'exemple de la volaille on pourrait discuter du lait de la viande bovine ou du porc c'est moins segmenté mais il y a de la segmentation il y a vraiment des maillons de cette chaîne filière qui parlent très peu ensemble et je pense que ce qu'il va falloir que l'on change dans nos façons de raisonner c'est d'arrêter de penser enfin en tout cas que certains industriels arrêtent de penser que l'élevage est là pour produire ce qu'on appelait du minerai ce qu'on appelle encore du minerai qui est un mot absolument horrible quand on parle du lait de l'oeuf ou de la viande encore plus pour de la viande je pense c'est pas du minerai qu'on produit c'est quelque chose qui a de la valeur et ça il faut redonner de la valeur à ces produits en repensant la valeur ajoutée et d'ailleurs il y a beaucoup d'industriels qui commencent de se poser des questions en particulier alors je connais mieux le monde des laitiers puisque c'est avec eux que j'ai travaillé quand même le plus aujourd'hui on n'en est plus ils n'en sont plus pas tous mais quand même on n'est plus à dire on fait un lait apte à toute transformation donnez-moi du lait et puis je vous ferai de tel ou tel fromage on est à chercher je veux mon lait donc le lait pour faire tel produit du lait pour faire tel produit on va vers la segmentation ce qui pose des problèmes d'ailleurs très important aux industriels c'est qu'au lieu de traiter des grandes masses il va falloir traiter des volumes plus petits et donc de reconcevoir les usines et pour assurer la confiance il y a un mot clé qui fait son chemin maintenant qui est le mot traçabilité et là on est juste 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 au début de l'histoire de la traçabilité je vous ai dit en introduction que le consommateur voudra acheter des produits animaux mais c'est vrai aussi pour les végétaux alors produits animaux avec une image de bien-être alors bon pour les végétaux on ne parlera peut-être pas de bien-être quoique les végétaux communiquant entre eux on peut se poser des questions ce matin c'était pour rire le cri du poireau quand on l'arrache mais il y a quand même des choses à voir sur les végétaux et on ne sait pas on ne sait pas tout mais donc c'est cette notion de traçabilité de bien-être de lien à l'environnement de qualité du produit nutritionnel et autres et aujourd'hui la recherche et puis on a tous ce genre d'appareil en poche demain vous mettrez ça devant le morceau vous achèterez et vous aurez tout l'historique du morceau la recherche travaille là-dessus les industriels travaillent là-dessus et c'est comme ça qu'on aura une traçabilité et on aura peut-être deux types de traçabilité j'achète très très peu en grande surface de fait j'aime bien aller chez mon boucher chez mon crémier chez mon marchand de fruits etc. mais on voit bien aujourd'hui que c'est vrai chez les bouchers avec les circuits courts c'est vrai aussi dans certaines grandes surfaces où on voit quand on achète un morceau de viande la photo du producteur et pour le consommateur ça donne confiance on ne sait pas forcément si l'animal d'ailleurs a été à l'herbe ou pas on général envoie d'ailleurs un animal à l'herbe dans ces cas-là mais bon c'est pas forcément qu'il ait été élevé à l'herbe mais ça donne confiance donc on va trouver des systèmes pour donner confiance au consommateur et ce côté traçabilité qui va être à la fois obligation de moyens puis finalement peut-être obligation de résultat au bout du compte quand on pourra rien qu'avec son mobile avoir une analyse de la teneur en fer du morceau de viande par exemple voilà et ça c'est pas un futur dans moins de 10 ans on aura des applications comme ça ça veut dire qu'on aura le choix le consommateur aura le choix de choisir lui-même les critères de qualité qui l'associera aux divers produits moi je pense c'est-à-dire qu'on va avoir on voit bien la discussion qu'il y a sur l'étiquetage la rouge bleu vert jaune qui est compliquée alors si on fait un étiquetage sur le bien-être si on fait un étiquetage qui va venir enfin on y travaille d'ailleurs si on fait un étiquetage sur l'environnement si on fait un étiquetage sur plein de qualités sur conditions d'élevage de l'animal indépendamment de son bien-être sur des conditions enfin plein d'informations sur le produit le consommateur il va être perdu si on a un étiquetage avec tout ça donc il va falloir qu'il y ait un étiquetage avec une puce RFID ou autre et le consommateur selon son goût il ira choisir plutôt une viande basse d'émission carbone ou une viande bien-être tout ce qu'il veut enfin il y aura toute l'information mais le consommateur ira éventuellement chercher que celle qu'il souhaite et puis peut-être que le consommateur il n'en voudra pas et puis il achètera le morceau le moins cher au bout du compte parce que c'est celui qu'il voudra il y aura bien sûr des consommateurs donc il nous faut des filières qui soient capables de satisfaire cette demande ces demandes des consommateurs qui sont très variées et de plus en plus variées il faudra du produit entre guillemets bas de gamme parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas un pouvoir d'achat pour se payer sans arrêt des produits haut de gamme il y a des gens qui ne voudront que des produits haut de gamme il y a des gens qui voudront des choses intermédiaires d'accord alors avant de laisser la parole à Isabelle qui peut encore à mon avis compliquer ce discours là je voulais juste rajouter quelque chose qu'on a oublié en fait de dire peut-être c'est qu'il y a de plus en plus de restaurations hors domicile donc on a parlé de la restauration mais restaurant mais là je parle aussi des restaurants d'entreprise etc si on parle du poulet quasiment la totalité du poulet qui est mangé dans les cantines est importé et en fait personne ne le sait personne ne pose la question c'est pas affiché et donc là ça passe à travers l'émail du filet donc là ce que dit Jean-Louis en fait il faut raconter une histoire il faut on a besoin de savoir ce qu'on mange et de savoir comment les animaux ont été élevés etc mais dans certains contextes on ne se pose même pas la question alors Henri les critères de choix si on laisse le consommateur choisir selon sa propre direction est-ce qu'on ne risque pas de partir dans tous les sens ou sur une contradiction pour moi avant tout c'est du sensoriel donc c'est la dégustation je pense qu'on est tous capables de reconnaître à la dégustation un bon poulet d'un mauvais poulet ou un bon morceau de bœuf par exemple d'un mauvais morceau de bœuf je dirais à la limite peu importe sa traçabilité même si effectivement on aime bien savoir d'où il vient forcément on aime bien savoir comment c'est élevé ou les conditions un petit peu d'élevage en tous les cas tout ça c'est très important pour moi je ne pense pas forcément que traçabilité égale qualité parce que vous vous trichez vous faites cuire je fais cuire ou pas vous ne demandez pas au consommateur de cuire comment vous ne demandez pas au consommateur de cuire lui-même le produit que vous avez acheté d'accord moi je parle de mon cas de restauration c'est vous qui sublimez comme on dit en langage culinaire j'essaie de respecter sublimez j'essaie de respecter au mieux c'est sûr après non c'est vraiment du sensoriel je pense que tout le monde peut quand même prêter attention effectivement à la qualité de son achat en ayant aussi un acte volontaire comme on disait on a tous des smartphones internet donc taper juste producteur viande touraine des choses comme ça pour regarder un petit peu il y a beaucoup de fermes qui vendent directement il y a beaucoup d'éleveurs et elles sont encore plus adaptées à vendre aux particuliers qu'à un restaurateur comme moi puisque moi avec Luc je travaille très spontanément avec lui c'est à dire qu'il m'appelle il me dit voilà Henri j'ai une basse-côte là ok je prends la basse-côte voilà je vends la basse-côte derrière j'en ai plus c'est 15 portions il n'y a plus de basse-côte après et ainsi de suite donc c'est vraiment un acte volontaire et je pense que le consommateur doit se doit justement s'il a envie de bien manger de passer en dehors de tous ces réseaux où en fait on met un petit peu dans des rails pour aller consommer de se dire moi j'ai bien j'ai envie de bien manger je ne paierai pas forcément plus cher par contre je me décide de prendre de prendre ma voiture d'aller voir de faire une belle rencontre ou de alors effectivement ça prend du temps je comprends que tout le monde ne puisse pas le faire c'est certain mais là mon avis la qualité est là l'échange est là la communication le lien social est là ça va beaucoup plus loin c'est 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 vraiment un acte je dirais de pur plaisir d'accord donc ça ça m'emmène vers une réflexion que j'avais sur mon pense-bête c'est l'aspect saisonnalité est-ce que Luc peut nous en parler il y a des moments où il vaudrait mieux ne pas manger tel ou tel type de produit et attendre que ça que ça vienne on a parlé Henri a parlé de la découpe de l'animal qui permet de produire certains morceaux puis quand il y en a plus il y en a plus comment le client réagit à ça et comment le producteur réagit à ça c'est une excellente question tout d'abord je pense qu'on a un acte fondamental de pédagogie à développer dans nos métiers dans nos filières je pense que pendant tout un temps ça a été fermé pour des questions que je ne maîtrise pas et peu importe aujourd'hui c'est un état de fait moi mon exploitation elle est ouverte à tous je fais partie du réseau Bienvenue à la Ferme donc si vous me téléphonez vous voulez visiter ou même si vous arrivez à l'improviste vous pourrez toujours voir des animaux tout est ouvert tout est transparent tout est écrit tout est décrit vous pouvez aller voir le boucher le salarié vous saurez tout il n'y a rien à cacher ça c'est le premier point le deuxième point pour la saisonnalité je pense que si on fait confiance à la nature je vais vous donner un exemple pour la reproduction de mes animaux j'ai deux options soit donc j'ai des mers les vaches et logiquement pour faire un veau il faut un père donc soit ce père il est naturel il est sur quatre pattes soit il est en paillettes dans un congélateur moi j'ai choisi la première option pourquoi ? parce que j'ai une confiance pour le coup beaucoup plus élevée dans la nature et la partie naturelle de l'acte de reproduction que dans l'assistance technique pour synchroniser homogénéiser la production etc et en plus ça m'intéresse parce que je vais avoir des produits échelonnés toute l'année un peu de tous les âges alors un pur technicien va me dire bah oui mais ton élevage il n'est pas organisé pile poil comme il faut oui mais moi je lui dis mon élevage il est obtenu par des techniques naturelles et on arrive à faire aussi bien en fertilité qu'avec d'autres systèmes et en plus ça va me permettre d'avoir des vélages échelonnés toute l'année pour ma boucherie alors il est vrai qu'on ne peut pas trouver tous les produits toute l'année en toutes les quantités qu'on veut je m'exprime moi je suis horrifié quand je marche dans la rue et que je vois une enseigne qui n'est pas le cas d'Henri pas du tout qui offre de la bavette ou un onglet à l'échalote à 200 couverts vous savez quel est le poids d'un onglet dans une bête de 500 kilos de viande à peu près 800 grammes donc faites le calcul du taux de sacrifice que ça représente moi je dis Henri le dit et d'autres professionnels qui sont aussi dans la restauration collective le disent apprenons éduquons les gens à manger autre chose autrement et soyons un peu plus intelligents dans cette approche là c'est sûr que si aujourd'hui Henri prend son smartphone et ce qui n'est pas du tout sa culture et téléphone pour avoir dans une grande enseigne de négoce 50 kilos de bavettes il va les obtenir simplement 50 kilos de bavettes c'est 10 vaches qu'est-ce qu'on fait du reste ça ça implique des mouvements d'importation forts ça implique d'aller vers des qualités qui vont être variables des traçabilités qui vont être compliquées et donc on va on va déséquilibrer comme ça les marchés aujourd'hui on doit éduquer les gens à valoriser l'ensemble des produits et leur expliquer que dans une bête il y a très bon morceau à l'avant on dit tu ne vas pas manger l'avant moi je vous garantis que le meilleur morceau d'une vache il est dans son épaule il s'appelle dessus de palette voilà mais qui dans la salle connait le dessus de palette peut-être voilà Jean-Louis quelques Henri enfin voilà donc on a vraiment une notion d'information à faire passer et ça c'est très important et pour revenir tout à l'heure sur la notion de valeur des produits plus on ira dans les circuits courts plus on ira vers la connaissance des produits plus on ira vers de l'économie je vous donne juste un exemple et après je rends le micro entre vous le consommateur et moi le producteur il y a 5 intermédiaires chacun devant faire vivre son entreprise et c'est normal donc vous voyez quel peut être le taux de valeur ajoutée entre le produit que moi je vends et le produit que vous consommez une vache aujourd'hui sur pied en kilo de carcasse ça vaut aussi cher qu'un kilo de pain si je les vends sur pied un kilo de carcasse égale le prix d'un kilo de pain il faut 4 ans pour faire une vache il faut une nuit pour faire une baguette ça c'est important si vous venez en direct chez moi ou chez d'autres vous allez supprimer des intermédiaires et vous aurez un produit d'une qualité correcte au juste prix ou à un prix plus accessible pour tout le monde on avait dit pas de publicité c'est juste un exemple il n'y a surtout pas de notion de publicité c'est pour vous expliquer justement les notions d'intermédiaire et de frais que l'on se cumule alors on a aussi à travers ce discours retenu le fait que le choix du consommateur devait être aussi peut-être contraint mais contraint volontairement par les choix de production et par la nécessité de respecter le produit dans sa globalité ne vouloir qu'un tout petit morceau d'animal et le vouloir en grande quantité ça veut dire qu'il faut organiser autrement la production et que cette production peut ne pas suivre et la deuxième chose c'est qu'on a eu aussi dans ce discours le choix du producteur qui lui-même est contraint par d'autres nécessités qui sont des choix de reproduction mais qui sont aussi des choix d'alimentation qui sont du paysage l'endroit où habite Luc on ne peut pas tout faire si on veut faire de l'élevage il faut faire de cette manière là et puis si on ne le fait pas il n'y aura pas d'élevage et puis il y aura peut-être autre chose mais la zone dans laquelle il habite n'aura pas la même conformation parce que dans la zone dans laquelle tu es à part des grandes haies de peupliers ou des grandes peuplerais il n'y a pas grand chose qu'on pourrait exploiter dans ce paysage là donc il y a ce choix aussi il y a la notion d'impact paysage moi je valorise moi et mes voisins ne me prenez pas quand je dis moi c'est juste mon métier moi éleveur c'est pas moi la personne que vous avez en face de vous c'est mon métier d'éleveur je fais partie d'une fonction qui est l'entretien du paysage c'est à dire que si demain mon élevage ou l'élevage de mes collègues disparaît ou est modifié par des contraintes économiques fortes qui ne nous permettent plus de produire à l'herbe parce que ça met un peu plus longtemps que de produire à partir d'un aliment mieux calculé mon élevage est moins performant en vitesse que d'autres mais il permet aussi une fonction d'entretien de ce paysage c'est à dire que le bocage à la confluence de la Vienne et de la Loire qui représentent aujourd'hui 2000 hectares et on est peut-être 5 ou 6 à se le partager pour l'entretenir je vous garantis que si demain ces 10 éleveurs ou 20 éleveurs disparaissent en 15 ans il est refermé il n'y a plus de paysage il n'y a plus de Loire à vélo c'est terminé les beaux petits chemins avec les belles petites théées les belles pelouses vertes c'est juste nos vaches et ça c'est important aussi comme notion à partager et on est très content quand il y a un promeneur qui s'arrête et qui nous demande comment vous faites pour faire ceci et ça fait partie aussi de notre fonction d'agriculteur jardinier de la nature si on peut dire ainsi merci ça rejoint la notion de lien au sol Jean-Louis vous vouliez réagir ? oui sur les aspects saisonnalité et puis sur les aspects paysage aussi si on veut oui saisonnalité on a un vrai dilemme c'est-à-dire qu'on a les circuits courts comme ça vient d'être expliqué où on peut faire et puis quand il n'y a plus de bavette il n'y a plus de bavette et puis on mange en dessous et c'est très bon et puis il y a l'industrie agroalimentaire qui pour se développer quelle que soit la filière c'est vrai en céréales c'est vrai pour les protéagineux c'est vrai pour la viande c'est encore plus vrai pour le lait l'industriel lui il veut rentabiliser son usine et il veut des flux de matière le plus important possible et le plus régulier possible et ça cette demande là c'est parce que notre système français est parti dans cette direction là à l'après-guerre c'est ce système là qui nous a contraints à faire évoluer nos systèmes et qui ont contraint à ce qu'on ait du poulet tous les jours un petit peu produit pour aller dans l'usine qu'il y ait toujours le même volume de lait et que donc on ne respecte plus forcément faire véler sa vache quand elle veut bien mais on veut la faire véler tel jour parce qu'on veut une courbe de lait comme ça il n'y a qu'un seul pays en Europe qui a accepté alors en France on a cette saisonnalité de production animale alors d'abord vous avez eu quelques exemples là dans certains bassins laitiers où le fromage ne se fait que quand les vaches sont à l'herbe c'est dans le critère d'AOC et quand vous achetez du comté le comté il est fait quand la vache est à l'herbe et puis quand elle n'est pas à l'herbe on ne fabrique pas de comté ils ont fabriqué du morbier et du coup ils gagnent bien leur vie avec aussi mais voilà donc il y a cette saisonnalité là il n'y a qu'un seul pays qui a vraiment opté pour de la saisonnalité et qui est vraiment impensable chez nous en filière laitière c'est l'Irlande où tout le lait est fait qu'avec de l'herbe et donc les vaches veulent au mois de février quand l'herbe pousse et elles sont dehors jusqu'au mois fin novembre à peu près jusqu'à ce que leur lactation se termine et les usines ne tournent que pendant ces 9 mois 9 à 10 mois là et elles sont fermées on va dire ils les entretiennent pendant les autres mois mais chez nous vous imaginez alors les laitiers français n'en veulent absolument pas mais pour le consommateur et l'argument qui est derrière qui est de dire on fait tourner une usine le consommateur veut acheter du camembert à n'importe quel moment de l'année il veut acheter surtout des produits frais parce que ceux-là ils ne se conservent pas les yaourts les choses comme ça et du coup puisque la demande du consommateur c'est du 1er janvier au 31 décembre je veux acheter mon yaourt x ou y ou ma crème machin et bien on est obligé de produire toute l'année quasiment le même volume et aujourd'hui notamment les éleveurs laitiers avec plus ou moins selon la laiterie auxquelles ils livrent mais des laiteries je ne vais pas donner de nom de laiterie mais des grands groupes laitiers taxent les éleveurs s'ils ne produisent pas dans le mois le volume du lait qu'on leur a demandé de produire et du coup et du coup ça c'est très logique pour l'industriel mais c'est un frein et un frein majeur pour faire évoluer nos systèmes on va dire vers plus d'agroécologie d'une façon générale on a le même problème dans les filières Caprine où on désaisonne les chèvres c'est encore pire en Caprine qu'en élevage laitier mais oui tout à fait et du coup ça pose question sur comment on élève les animaux dans nos pays donc je mets de côté l'Irlande puisque voilà c'est un cas particulier puis il pleut tout le temps puis de toute façon pour le coup il pleut tellement qu'il ne peut pas faire autre chose que du lait et de la viande bovine il n'y a pas question de faire des céréales ou des choses comme ça pour nous c'est parce que l'élevage est comment dire est indispensable pour une agriculture durable on ne peut pas imaginer une production agricole que végétale s'il n'y a pas d'élevage mais du coup il faut qu'on raisonne notre élevage pour qu'il soit beaucoup plus agroécologique qu'il l'est aujourd'hui notamment dans un certain nombre de systèmes de production qu'on peut retrouver dans toutes les filières parce qu'il ne faut pas imaginer que l'élevage en France est monolithique et puis que tous les éleveurs ou tous les animaux poulet ou vache ou cochon sont tous élevés de la même façon non non il y a une diversité de systèmes de production qui est très très large et un des rôles majeurs de l'élevage c'est d'entretenir les territoires regarder les territoires où l'élevage a quasiment disparu tout le centre de la France la Beauce toutes ces zones qui sont devenues la zone de New York qui était une zone bocagère et qui est devenue céréalière c'est des zones où les oiseaux ont disparu les arbres ont disparu les oiseaux ont disparu les sols ont perdu en matière organique à un tel point dans la Beauce c'est devenu un vrai problème et du coup l'élevage disparaissant ça crée d'autres problèmes écologiques et tu parlais des chemins effectivement dans un projet de recherche qu'on avait conduit pour et sur le développement régional il y a 4-5 ans on avait interrogé des maires justement dans la zone de New York une zone qui est devenue très céréalière et ils nous racontaient que depuis je ne vais pas reciter la phrase exacte mais c'est depuis que l'élevage a disparu de nos territoires nous maires des communes dépensons énormément d'argent pour l'entretien de nos chemins qui sont détruits par le passage des grosses machines donc ça illustre complètement ce que tu disais qui illustre aussi un rôle de l'élevage dans les territoires alors tous les élevages ne font pas ça mais il y en a qui font ça d'accord merci Isabelle la filière volaille par rapport à ces considérations qui sont plus liées aux gros animaux saisonnalité et entretien du paysage la saisonnalité on va dire c'est plus pour la reproduction donc ça va être pour l'élevage de poules pondeuses et les volailles festives aussi et les volailles voilà c'est voilà bon là c'est lié aux périodes fin d'année on va produire du chapon des poulardes plus de foie gras aussi quand on peut quand on peut ben là on peut on peut donc voilà après l'entretien du paysage ça ne se pose pas la même façon que pour les herbivores mais quand même il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les parcours donc en fait l'espace plein air qu'on a pour les poulets labelles ou les poulets biologiques où il y a on mène un certain nombre de travaux de recherche pour aménager au mieux ces parcours d'une part pour que les animaux utilisent bien ces parcours en fait les oiseaux les volailles sont des animaux qui sont un petit peu grégaires qui ont besoin en fait la poule de la jungle au départ elle était dans les arbres donc il y a besoin d'un couvert végétal donc des volailles elles vont sortir plus facilement dehors avec un couvert végétal donc on va essayer de faire en sorte qu'il y ait du couvert végétal des arbres sur les parcours et puis il y a des démarches par exemple d'agroforesterie qui se développent on peut aussi on essaye d'avoir des actions pour au niveau de la flore mais également de la faune les insectes etc pour essayer de faire au mieux toujours dans une démarche agroécologique oui pour faire participer l'élevage au fonctionnement du paysage et du système mais au delà de la partie qu'on appelle anthroposystème c'est à dire l'espace écologique réservé aux humains on essaye d'aller vers la partie écosystème c'est à dire tout ce qui vit naturellement sans l'intervention des humains voilà avec la notion de paysage ce qui était abordé tout à l'heure de continuité paysagère etc donc beaucoup de choses dans ce sens là Henri une remarque oui alors moi par rapport à la saisonnalité ce qui est important pour moi en tous les cas c'est de pouvoir assurer la mixité aussi bien au niveau de sa consommation en général de viande ou même sur un bœuf par exemple alors quand je dis général de viande c'est à dire que là on est en période de chasse on va manger un petit peu de gibier forcément voilà selon les périodes d'ouverture de la chasse on va se plaisir avec différents gibiers ensuite effectivement il y a des volailles éventuellement sur Noël etc toute l'année il y a un calendrier un petit peu qui se fait naturellement de consommation alors plus ou moins bien selon l'état on a l'agneau à Pâques qui n'est pas forcément la meilleure période pour consommer de l'agneau mais c'est intéressant justement de jouer un petit peu là-dessus de regarder aussi en fonction des saisons et d'adapter sa consommation à ça quand on voit par exemple en plein été tout le monde saute sur les morceaux sur le bœuf à griller alors l'entrecôte la côte de bœuf l'onglet et voilà et après tout le reste en fait on s'aperçoit que ça part en Asie en plat à jout de bœuf récemment on a évoqué ça ensemble sur la jout de bœuf qui est une toute petite pièce personne n'en veut en France quand on veut de la jout de bœuf français moi j'appelle mes bouchers locaux pour avoir de la jout de bœuf français c'est pas possible ah non Henri tout est valorisé en Asie donc tout part en Asie bon bah si si tu en veux j'ai de l'irlandaise ou j'ai de l'allemande donc là c'est vrai que moi en tant que restaurateur c'est un petit peu compliqué et on se rend compte qu'il y a des aberrations alors après il y a sûrement des efforts à faire je pense en termes de communication de savoir d'échange entre les experts qui savent traiter utiliser cuisiner la viande et les éleveurs locaux français de façon à trouver peut-être des portes de sortie c'est des questions que je me pose des portes de sortie à d'autres moments pour pouvoir traiter utiliser le bœuf dans sa globalité alors après est-ce que c'est faisable j'en sais rien mais moi ça me semble faisable par exemple je sais pas moi un paleron qu'on va trouver dans le poteau feu que tout le monde va vouloir pour son poteau feu en plein hiver en plein été un paleron grillé c'est super bon alors effectivement ça demande un petit peu de savoir de savoir faire pour pouvoir le dénerver l'ouvrir le faire griller mais c'est super bon et ça permet de valoriser des morceaux des fois qui sont un peu oubliés et qui déséquilibrent souvent des marchés et qui font des incohérences énormes en termes de bilan carbone en termes de consommation alors qu'on pourrait simplement avec un tout petit peu d'échange de communication auprès de son boucher auprès de son éleveur un bon valorisateur de viande c'est comme un torero s'il arrive à vendre la queue et les deux oreilles il se fait son bénéfice avec c'est à dire qu'il faut pouvoir vendre la bête dans sa globalité mais Luc a sûrement un regard là dessus et puis aussi une remarque non pas sur la saisonnalité mais sur l'adaptation des produits aux consommateurs par exemple Isabelle disait tout à l'heure que les sélectionneurs essayent de mettre en place des souches ce qu'on appelle les souches et les volailles qui correspondent aux objectifs du marché aux objectifs de ce que les éleveurs sont capables de produire mais est-ce que les éleveurs qui vendent en circuit court à la ferme ont des objectifs qui sont les mêmes que ceux du marché dans sa globalité oui ils sont les mêmes le principe c'est ce qu'a rappelé Henri il faut être à l'écoute des remarques à l'écoute des clients je vous donne un exemple moi ça fait une bonne dizaine d'années que je suis revenu dans ce métier de producteur au départ on ne vendait quasiment pas la boucherie de steak haché et puis la demande est arrivée et montante et aujourd'hui c'est un produit qui est à maturité on fait des steaks hachés de différents grammages pour différentes cibles c'est-à-dire pour les enfants pour les gens qui veulent une viande très maigre donc on essaye justement de s'adapter à la demande de nos consommateurs on est aussi sur de l'éducation moi j'apprends beaucoup à côté de mes amis restaurateurs et chefs cuisiniers enfin ils sont avant tout chefs cuisiniers avant d'être restaurateurs ça me paraît beaucoup plus important pour moi je tends l'oreille ils m'expliquent tel ou tel cuisson donc moi je suis un vecteur et je leur apprends aussi qu'on peut valoriser des morceaux plutôt à mijoter même en été parce qu'une salade à partir d'un bon gîte ou d'un bon jarret refroidi c'est très très bon il y a des saveurs qui se dégagent et tout ça c'est de la pédagogie et donc dans l'adaptation on y est en permanence et on est aussi dans l'adaptation de la taille de nos produits c'est-à-dire que il y a 10 ans on vendait on commercialisait un gros bovin en 25-30 clients ce matin j'étais dans la boucherie qui est mon métier encore une fois il y avait 85 clients pour le même bovin donc on est dans du panier beaucoup plus petit de l'adaptation à la demande et c'est là où il faut se bouger se remettre en question en permanence pour servir au mieux les clients qui ont des attentes beaucoup plus segmentées et ça c'est très très intéressant parce qu'on s'enrichit aussi de leurs demandes pourquoi mais pourquoi vous prenez ça qu'est-ce que vous en faites ah ben moi j'ai tel et tel objectif vous voyez on est en perpétuelle évolution c'est un métier en mouvement permanent on est dans la biologie donc on est toujours dans la loi des 80-20 on a à peu près 80% de hasard et 20% de vérité vous vous attendiez à l'inverse mais c'est dans ce sens là que ça marche il faut rester à l'écoute du hasard alors avant de laisser la parole aux questions je voudrais vous poser une question finale en commençant peut-être par Isabelle est-ce qu'on peut avoir un poulet alors on va prendre l'exemple du poulet qui ne pollue pas qui ne soit produit que local qui soit forcément heureux parce qu'un poulet forcément faut que ça s'élève heureux qui a une bonne valeur gustative et qui en plus est une pérennité en termes d'économie et permettent à chaque maillon de la filière de gagner un peu d'argent le poulet utopique le poulet utopique mais en fait je crois que je rebondis sur ce que disait Luc c'est que les attentes elles sont très différentes en fonction des personnes donc en fait il n'y a pas un poulet il y en a plein de sortes il y a plein de demandes en fait donc il y a le poulet la belle qui va être mon consommé entier rôti au four etc qui va être plutôt ferme comme la viande plutôt ferme enfin ou cuisinée autrement je ne sais pas et puis après ce que nous on voit c'est qu'il y a un développement très important de la découpe et de la transformation les personnes achètent des choses la charcuterie de volaille par exemple se développe beaucoup et là il y a un petit peu la perte en fait avec l'animal en fait les gens font beaucoup moins le lien avec l'animal et donc se posent moins de questions sur la façon dont l'animal est élevé donc si vous voulez consommer un poulet cuit au four ils ont peut-être acheté un poulet label mais si c'est des nuggets ils ne se posent pas la question la façon dont c'est élevé donc du coup c'est un petit peu voilà c'est très divers Est-ce que ce n'est pas le rôle justement des autorités de l'Etat de remettre un petit peu de développement durable puisqu'on est dedans dans ce poulet standard vendu en découpe Alors il y a des normes des réglementations etc ce que je vois aujourd'hui c'est plutôt des cahiers des charges qui sont de plus en plus importants et souvent des cahiers des charges des acheteurs suisses au départ puis après ça fait un petit peu boule de neige qui impose un certain nombre de choses par exemple ce qu'on voit sur les poulaillers pour le poulet c'est le fait qu'il y ait de la lumière naturelle dans les bâtiments donc ça c'est quelque chose qui se généralise C'est vrai que dans les années 80 les bâtiments étaient obscurs un peu comme ici comme la salle ici comme ici il y a beaucoup de choses qui se mettent en place il y a ce qu'on appelle des jardins divers c'est une espèce de petit préau en fait donc les animaux ont accès un petit peu à l'extérieur ça évolue beaucoup aujourd'hui donc cette évolution va plutôt dans le sens d'un respect de ce que le consommateur peut attendre comme étant un élevage visible et qui correspond à ses attentes des choses minimales c'est la lumière la lumière naturelle de l'espace ça veut dire que ça va rentrer dans les contrats qui seront les contrats d'achat le consommateur n'aura pas besoin de demander ce sera déjà dans le aujourd'hui c'est dans certains contrats c'est comme ça et ça se développe de plus en plus d'accord Jean-Louis votre remarque par rapport à ça oui la question était locale au départ oui oui locale mais locale n'est pas toujours possible je veux dire si on habite dans le bassin parisien on ne mangera pas vraiment de la viande locale parce qu'il n'y en a pas donc il faut bien la faire venir donc il ne faudrait pas repartir avec l'idée de l'exemple tout de suite qui est très intéressant que ça peut se généraliser il y a des marchés économiques qui fonctionnent et le monde vit parce qu'il y a des échanges donc il faut aussi donc c'est ça il faut cette diversité et on peut même se poser la question en Europe il y a des on voit bien les choses arriver il y a plein de gens qui auraient besoin de manger de la viande dans le monde et qui ne peuvent pas en manger parce qu'ils ne peuvent pas en produire est-ce que c'est de la responsabilité de l'Europe ou pas d'en produire un peu pour aider ces gens là ou pas voilà ça c'est des questions qu'il faut se poser donc le local il est enfin moi je pense qu'il ne faut pas rester que c'est très bien il faut le développer il n'y a pas de soucis mais il faut qu'il y ait aussi autre chose à côté alors après l'avenir des productions animales il faut qu'elles soient beaucoup plus respectueuses d'un certain nombre de choses je pense que elles se sont développées depuis 30 ou 40 ans avec l'unique souci de nourrir la population et de produire plus au point qu'on produit presque de trop enfin de trop pour notre consommation propre mais il y a quand même ces histoires d'échanges internationaux auxquels il faut faire il faut faire attention et donc du coup il faut revoir vers un élevage qui soit beaucoup plus beaucoup plus écologique et pour retrouver vraiment un élevage qui est complètement dans le rôle qu'il avait initialement qu'il a un peu perdu et qu'il doit retrouver un élevage qui entretient des paysages quelles que soient les filières ce matin on avait un exposé du Gers les canards dans le Gers dehors ça fait partie du paysage et ça entretient le paysage d'une certaine façon moins de surface que des bovins mais quand même ça entretient donc il y a ce côté entretien des paysages qui est important il y a le côté qu'on oublie toujours qui est le recyclage on vit l'agriculture n'est qu'un immense recyclage on ne peut pas imaginer des productions végétales s'il n'y a pas des animaux pour manger les parties du végétaux que nous on ne mange pas dans un champ de blé on ne mange pas tout le grain on ne mange pas la cellulose du grain le son on ne le mange pas c'est les animaux qui le valorisent dans un champ de betterave quand on fait de la production de sucre les pulpes de betterave ce n'est pas les humains qui les mangent chez les animaux qui transforment les pulpes de betterave en viande ou en lait donc il y a tous ces rôles écologiques de recyclage des biomasses on peut dire que c'est de la bioéconomie circulaire si vous voulez il faut vraiment que l'élevage retrouve complètement ce rôle et commence par valoriser d'abord ces matières premières avant de valoriser des matières premières qui peuvent être consommables directement par les êtres humains et là on retrouve un élevage qui a toutes toutes ses vertus et j'insiste c'est vrai dans toutes les filières plus pour certaines que pour d'autres le ruminant il est quand même fait pour manger de l'herbe et c'est peut-être qu'il faut revenir sur un modèle de développement qui a consisté à dire on va mettre les ruminants de plus en plus à l'intérieur parce que entre guillemets ils sont plus efficaces ils grossissent plus vite ils font plus de lait par lactation quand on leur donne un peu de fourrage et beaucoup de concentré non le ruminant il est fait pour manger de l'herbe et faire des protéines de très haute valeur nutritionnelle à partir d'une ressource que nous on n'est pas capable de consommer quitte à ce qu'il produise un petit peu moins mais en tout cas il produira beaucoup plus de protéines qu'il n'en consomme et il ne sera pas en compétition avec l'alimentation humaine il contribuera à la sécurité alimentaire mondiale et c'est comme ça que les élevages se développent dans beaucoup de parties du monde de fait et voilà il faut mettre de côté l'élevage hyper intensif américain qui est sûrement pas le modèle qu'il faut suivre et la question qui se pose pour l'avenir c'est comment développer un élevage beaucoup plus agroécologique qui retrouve tout son sens et toute sa signification dans nos sociétés et effectivement les ruminants ils émettent des gaz à effet de serre mais c'est le prix à payer pour le fait d'avoir du lait et de la viande à partir de paysages qui sont entretenus et de ressources et si on supprimait les ruminants et bien on supprimerait la prairie évidemment parce qu'il n'y en a plus besoin et donc on va retourner la prairie et donc les dégagements de gaz à effet de serre seraient les premières années du mois bien supérieurs à ce qu'émettent les ruminants aujourd'hui donc quand on veut proposer des solutions attention à ne pas proposer des solutions simplistes analysons bien les problèmes dans toutes leurs dimensions pour ne pas se tromper de direction d'accord donc merci on est vraiment dans une analyse de ce que j'ai appelé au début un système c'est à dire un élément complexe de relation entre les différentes parties de cette production c'est le moment de laisser la parole voilà allez-y alors je pense je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent oui je vous écoute merci merci bravo merci pour cette effectivement cette analyse comme vous avez dit d'un système parce que c'est effectivement hyper complexe et on touche du doigt tout un tas de domaines et je crois que vous avez vraiment j'étais très très intéressé d'être cet après-midi ici parce que vous avez vraiment abordé pour moi globalement l'ensemble des points du système et la conclusion j'ai bien aimé c'est vrai que j'ai rajouté juste une lettre donc je vais juste un petit mot et après je pose une question j'ai mis A, B, C, D, E j'ai rajouté le E à la fin puisque vous avez parlé d'équilibre et ça ça m'a bien plu j'ai mis adaptation vous l'avez dit aussi d'abord parce qu'effectivement on est dans un monde qui change et qui change très vite il y a un petit bouquin qui m'est revenu en tête qui s'appelle les raisins de la colère les raisins de la colère au début du 20ème siècle c'était la transformation du monde qui était en train d'arriver dans le sens où on a commencé à se hyper spécialiser hyper standardiser et cette hyper spécialisation hyper standardisation apporte des problèmes de dumping vous parliez du poulet tout à l'heure on mange des blancs de poulet du coup on exporte les restants de carcasses en Afrique et en Afrique le poulet est tellement pas cher qu'ils n'ont pas la possibilité d'élever les poulets donc on crée des déséquilibres on part des déséquilibres d'un côté on crée des déséquilibres de l'autre la deuxième chose c'est bénéfice-risque à chaque fois on est obligé de se poser la question bénéfice-risque on prend un virage on prend une idée on prend une solution attention est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose qui va bouger mais il faut quand même bouger il faut aller vite troisième chose communication je vais y revenir diversification hier le modèle qui a été présenté c'était par rapport à Maxime de Rostolan c'est la polyculture élevage c'est super la polyculture élevage c'est ce que vous faites certainement en tant qu'éleveur vous avez de la polyculture élevage même si vous le destinez essentiellement à la viande à l'élevage vous avez quand même de la culture ce modèle là il n'est pas généralisable c'est un excellent modèle pour lequel on revient il y a eu des militants depuis des dizaines d'années on y revient mais c'est pas un modèle complètement exportable donc il faut arriver à faire de la diversification mais au sein d'un microcosme avec plusieurs intervenants et là l'éleveur il faut peut-être s'associer avec un éleveur de poulet à côté puis un autre éleveur d'autre chose etc. et là enfin équilibre alors je reviens sur la communication pour moi le bas blesse là parce qu'en 50 ans il y a une chose qui s'est passé c'est que d'intervenant direct du commerce de proximité on discutait avec son boucher et on apprenait à utiliser la viande et on vendait le boucher il achetait une bête entière il fallait bien qu'il vende toute sa bête ce que vous faites maintenant revient et c'est vraiment un épiphénomène vous êtes très peu à faire ça et ça ne peut pas être généralisé non plus donc il y a un vrai problème de communication parce que quand on va en hypermarché on n'achète pas de bœuf d'ailleurs on achète de la vache ça il n'y a pas grand monde qui le sait mais c'est quand même que de la vache et puis on achète beaucoup de steaks hachés parce que en fait pour vendre pour acheter pas cher les hypermarchés achètent des bêtes entières ils achètent des bêtes entières et ils font des comment dirais-je des contrats avec des industriels pour finalement acheter la bête entière mais ils achètent en été certains produits en hiver certains produits et en permanence pour le restant de la viande et les avants particulièrement ils font du steak haché seulement pendant ce soir-là effectivement il y a des morceaux qui sont exportés résultat on a de la viande qui est très chère au prix au kilo global c'est également le moins cher que si on achetait des barquettes avec de l'avant et de l'arrière toute l'année en apprenant à cuisiner des avants et des arrières l'été en grillade et l'hiver en vaut de feu que ce soit de l'avant ou de l'arrière on arriverait à acheter beaucoup moins cher la viande et ça ne reviendrait pas cher finalement pour tout le monde voilà donc la communication pour moi c'est le point clé et ça qui va s'en charger l'agriculture n'a pas de sous l'état n'a pas de sous les restaurateurs n'ont pas de sous personne n'a de sous alors il va bien falloir communiquer expliquer aux clients ce que c'est que de la viande puisque maintenant ils sont tous en ville donc qu'est-ce qu'on va faire ? donc là il y a un gros point d'interrogation qui va prendre en charge d'un moment donné des finances pour financer de la communication éducative auprès de tout le monde ça c'est un peu la raison d'être de l'alimentation de l'université merci pour ces remarques et cette question est-ce que vous avez des... moi j'aurais juste apporté un élément par rapport à ce que vous disiez où les éleveurs de poulets devraient s'associer à des agriculteurs en fait quand on regarde les statistiques les éleveurs de poulets ils ont une surface de culture qui est supérieure à la surface moyenne des agriculteurs en France donc ça veut dire que tous les éleveurs de volailles en fait sont aussi agriculteurs donc ça c'est un point important à souligner souvent c'est un complément de revenu sur l'exploitation agricole ouais et sur l'aspect sur l'aspect communication et c'est ce qu'on évoquait ensemble ce midi déjeuner effectivement communication pour recréer un équilibre tout simplement effectivement je pense que c'est le maître mot les gens ont besoin enfin on a la chance dans la culture française d'avoir une facilité à parler de la cuisine avec n'importe quel type de public pour ceux qui ont voyagé vous vous rendez compte que dans certains pays on ne parle pas de la cuisine et on n'a pas on n'a pas de vecteur autour de ça au Japon on en parle un petit peu aussi donc il faut utiliser ça il faut utiliser cette cette particularité culturelle Jean-Louis oui alors communication c'est important qui peut le faire c'est compliqué les interprofessions peuvent le faire mais parfois c'est des discours communication qui peut être un peu orienté par contre dans vos lettres A, B, C, D, E j'aurais rajouté un F de formation voilà et je pense que là il est important aujourd'hui de former les jeunes alors les étudiants mais les gens dans les écoles enfin vraiment dans le jeune âge alors l'objectif n'est pas d'en faire des agriculteurs ou des ingénieurs agronomes ou des connaisseurs fin du secteur mais leur apprendre un minimum de choses sur la notion de recyclage de perte voilà et qu'ils arrivent que les jeunes soient formés et qu'on prenne que finalement on n'est pas dans un raisonnement qu'on a trop voulu impulser depuis longtemps qui est raisonnement d'une l'air production transformation consommation et on jette ce qu'on ne consomme pas que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est déjà que dans la vraie vie c'est comme ça que ça se passe en fait il y a quand même beaucoup de recyclage et l'exemple de la polyculture élevage on ne peut sûrement pas la redévelopper dans toutes les fermes pour des tas de raisons mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut refaire à l'échelle d'un petit canton peut-être du pays je veux dire quand on parlait des pulpes de betterave la betterave est en Picardie les porcs ou les vachetières sont plutôt en Bretagne quoique la moitié des producteurs de sucre ont des troupes au laitier justement pour valoriser les pulpes donc il faut recréer ces liens ils existent les filières les utilisent parce que comme elles sont à la recherche du moindre gain d'efficacité de toute façon elles le faisaient mais il y a encore moyen de le faire plus et peut-être qu'il faut aussi se poser la question de quelles sont les ressources ce qu'on n'a pas fait quelles sont les ressources dont on dispose pour alimenter les animaux et de fait qu'est-ce qu'on peut produire comme animaux sur nos territoires alors nous étant la France ou l'Europe sans avoir forcément à importer beaucoup de tourteaux de soja d'une autre partie du monde ou du blé du crène ou de je ne sais quoi pour vraiment retrouver vraiment cette notion de recyclage et d'optimisation de nos filières et on ne peut pas optimiser des filières animales sans optimiser des filières végétales et on ne peut pas optimiser des filières végétales si on n'a pas des filières animales qui fonctionnent avec c'est bien ce couple là et c'est là où je pense il y a des parfois du fait d'une mauvaise diffusion ou communication de résultats notamment dans certains médias où les gens partent sur des raisonnements qui sont complètement faux parce qu'ils n'ont pas toutes les clés pour le raisonner Merci est-ce qu'il y a la place pour une autre question une autre discussion vas-y là-haut madame avec l'ordinateur j'ai juste une question alors ça peut être simpliste c'est juste au point de vue de consommatrice moi j'habite en Haute-Savoie dans un tout petit village où il y a des agriculteurs bovins, caprin qui vendent leur viande au sein d'une coopérative donc qui reste dans une zone vraiment géographique limitée et qui limite les maillons que monsieur parlait donc on passe plus de 5 maillons on en passe seulement à un ou deux maximum et en fait moi je me retrouve en tant que consommatrice donc je me dis c'est la cuisine c'est mon métier donc je me dis c'est important que j'aille me fournir là-bas et je me fournis là-bas mais très peu parce que je me dis que la viande maintenant est devenue un luxe c'est-à-dire que même en échappant à tous ces circuits ces maillons-là on se retrouve avec des viandes même de bas morceaux comme vous pouvez parler de gilles de ballerons à des prix quand même excessifs et on sent pas cette baisse de fillons en moins donc enfin je pense que je suis pas toute seule consommatrice à être perplexe devant ça mais je me mets à la place de d'autres et maintenant si c'est manger la viande très bonne une fois une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines mais on sent pas cette baisse-là quoi alors c'est une question fondamentale que vous abordez là moi c'est mon leitmotiv quand je dans mon système de production et là c'est pour revenir sur la notion de système et je vais répondre tout de suite à votre question il y a des choses qui me manquent dans mon système et pour répondre au ABCDEF moi j'ai élargi mon exploitation en intégrant des coproduits à recycler de l'exploitation céréalière pour justement compléter la notion de système et rester compétitif je l'ai dit tout à l'heure une première fois donc aujourd'hui je suis associé dans le fonctionnement et pas comptablement ni fiscalement ni quoi que ce soit avec un partenaire qui va me produire des coproduits que j'utilise pour la litière de mes animaux et en contrepartie je vais échanger du fumier de bovin qui va fertiliser ses terres et il est très content avec ça donc on a une notion de système en équilibre et de diminution du coût d'approche parce que sinon ma litière il faut que j'aille la chercher beaucoup plus loin elle va être beaucoup plus chère et c'est le même produit et moi j'ai un leitmotiv donc en essayant de raisonner en système de production avec mes vaches qui broutent des systèmes d'entraide on va dire je suis un petit peu comme à la recherche du moindre coût c'est à dire que les produits que je propose sortis de ma boucherie sont des produits que je veux être pas cher alors ça peut paraître complètement paradoxal puisque je cherche quand même à de la valeur ajoutée mais je vous garantis que ce que je vends je respecte vraiment c'est pas parce que j'ai supprimé trois maillons de la filière que j'ai capté trois fois leur marge je ne vends pas mais c'est très important dans le raisonnement et dans l'offre parce qu'aujourd'hui les gens cette confiance là elle est indispensable quand je propose un carré de côte à Henri c'est pas parce qu'il est très bon restaurateur que je vais lui mettre 5 euros de plus vous voyez ce que je veux dire moi mon prix c'est mon prix il est je pense très très compétitif parce que parce que il est elle est meilleure mais ça c'est une erreur de logique de système moi ma viande oui oui je comprends bien Henri quantité qualité on a parlé tout à l'heure je voudrais quand même modérer un peu cet aspect entre prix c'est que de toute façon la bonne viande elle a forcément un prix et elle est forcément chère acheter de la bonne viande pas cher honnêtement moi je sais pas faire je suis peut-être mauvais mais honnêtement je sais pas faire c'est pas possible ça se voit à la cuisson en grande distribution on se retrouve avec des viandes souvent pas tout le temps bien sûr on peut avoir de la bonne viande aussi bien sûr mais souvent avec des viandes qui sont flasques qui sont un peu acides qui n'auront rien à voir avec une viande qui a été élevée dans de bonnes conditions qu'on peut acheter directement à la ferme et en l'occurrence pour moi Luc c'est je peux acheter de la viande française on me parlait de Carré de Côte tout à l'heure moitié moins cher que ce que me vend Luc sans problème je pense qu'on peut-être se poser la question pour les autres éleveurs ceux qui ont vendu à Carrefour et peut-être que eux n'ont pas été suffisamment rémunérés et c'est peut-être un peu le problème qu'on a aujourd'hui en France où les éleveurs ne sont pas suffisamment rémunérés et on a du mal à trouver des éleveurs mais je comprends qu'on puisse se sentir aussi un peu à ne pas comprendre quoi ne pas comprendre c'est sûr même moi je me suis posé plusieurs fois la question en tant qu'acheteur aussi à me dire moi aussi je peux avoir la viande française deux fois moins chère que chez Luc et pourtant je suis persuadé que lui Luc est convaincu de vendre sa viande au prix le plus juste possible vraiment pour le consommateur et c'est vrai qu'on se sent un peu berné Jean-Louis je reviens sur le F de formation c'est à dire que le consommateur il ne connait pas ce qui n'est pas que du détail pour les spécialistes mais qui pour lui en est un quand on fait une vache enfin un bœuf en je ne sais pas 25-30 mois je ne sais pas combien de 45-50 mois 45-50 mois par rapport à de la viande qu'on va trouver en grande surface qui est ce qu'on appelle du JB donc du jeune bovin de 12-15 mois 18 mois on en fait 3 ou 4 fois plus pendant le même temps donc évidemment il y a eu des économies d'échelle qui se font qui après il y a tous les intermédiaires qui se rémunèrent mieux que l'éleveur parce que l'éleveur il ne touche pas grand chose dans ces systèmes là et du coup la viande arrive à ne pas être chère en grande surface quand on voit que Carrefour fait de la pub pour des nuggets de poulet à 1,85 euros si on remonte la chaîne je ne sais pas c'est de la protéine qui est c'est incroyablement bas comme prix de protéines pour se nourrir alors je voudrais juste terminer sur la notion de circuit court local parce qu'il ne faut pas assimiler complètement circuit court à peu de distance c'est votre question avec la Savoie qui m'y fait penser il y a beaucoup d'agriculteurs qui se développent aujourd'hui notamment dans les régions touristiques donc il y a des touristes qui viennent qui découvrent le tourisme à la ferme ils découvrent la ferme ils disent oh j'ai cet agriculteur là le poulet il était bon le fromage était bon ou l'embarçon de viande que j'ai mangé et du coup il y a des circuits qui se font circuit court consommateur producteur via internet et il y a beaucoup enfin beaucoup ça se développe il y a des producteurs qui une fois par semaine alors c'est souvent sur les marchés parisiens parce que vont sur le marché parisien livrer leur viande qui est commandée par internet ça c'est le bon côté des choses d'un circuit court qui peut être court en producteur consommateur pas forcément court en kilomètre le mauvais côté de cette vision de circuit court par internet c'est l'arrivée d'Amazon qui se met à vendre des produits enfin Amazon ou d'autres distributeurs après qui vend des produits qui vont vendre des produits alimentaires et ça ça va bouleverser complètement notre façon de raisonner notre alimentation je pense qu'on n'a pas le temps d'en parler là mais c'est une révolution c'est une révolution qui se prépare on a fait quelques simulations produits laitiers vendus par Amazon enfin par internet enfin bon ça expose tous nos référentiels ce sera pour l'année prochaine donc je vous remercie d'avoir écouté cette table ronde je remercie les orateurs je voudrais que vous gardiez comme message cette diversité ce choix merci je vous remercie les orateurs je vous remercie les orateurs je vous remercie les orateurs